Bonjour mes amis, comment faire pour qu'une personne pense à moi non-stop. Ça peut être par exemple ton ex qui t'a peut-être quitté il y a quelques temps de ça et cette personne te manque énormément aujourd'hui et t'aimerais que ce soit quelque chose de réciproque. On va dans cette vidéo aujourd'hui comment faire pour rendre quelqu'un fou de soi comme au début. C'est peut-être aussi une nouvelle personne que tu as rencontré dernièrement et dans tous les cas, il existe une méthode que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo et je pense que tu seras ravi de l'apprendre et de la mettre en application dès aujourd'hui. Avant de démarrer, si tu le souhaites, tu peux t'abonner, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de montrer aux gens qu'il est possible de récupérer l'amour de sa vie, son âme sœur. Deuxième chose, il y a un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste en dessous. Il y a aussi une application à télécharger dans la description de cette vidéo et si tu le souhaites, tu peux avoir une personne de mon équipe. Peut-être que tu auras Valentin ou Vincent qui sont tellement adorables, qui vont te donner des tuyaux au téléphone pour récupérer ton ex. C'est sans engagement, c'est gratuit et c'est juste en dessous. Alors, la toute première chose à faire pour qu'une personne pense à toi non-stop, c'est d'avoir des intentions claires. Je m'explique. J'ai une personne, une femme qui m'a appelé et qui m'a dit, j'invente les prénoms, elle m'a dit, je veux récupérer Pierre, c'est Pierre l'amour de ma vie, c'est lui, on est resté ensemble pendant très longtemps, c'est lui que j'aime, c'est lui que j'aime. Une semaine après, elle me rappelle, elle me dit, c'est plus Pierre, c'est Eric. J'ai pris que des prénoms de personnes qui ont mon âge, qui sont vieilles comme moi. Et après ça, la semaine d'après, elle m'a rappelé l'histoire est vraie. Elle m'a dit, c'est John la personne que j'aime parce que quand on était jeune, on était amoureux l'un de l'autre. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas une intention qui est claire dans la vie, si jamais votre requête, vous ne pourrez pas appeler ça l'univers, votre requête à la société est floue, vous êtes comme une espèce de balle de ping-pong, comme une espèce de balle de flipper, ça va dans tous les sens, un coup d'autre, un coup à gauche, comment est-ce que vous pourriez obtenir quelque chose de clair de la part de l'univers ou de la société ou des autres ? Ça ne marchera pas. Vous devez poser une intention claire. Cette intention claire, ça peut être, je veux me remettre avec Pierre parce que je sais que c'est la bonne personne. Ça peut aussi être, je veux fonder une famille recomposée qui sera stable, où on va s'amuser tous les jours, où il y aura peut-être un chien, des enfants, on va tous rire ensemble. Ça peut être aussi, je cherche l'homme de ma vie qui sera une personne équilibrée, qui prendra soin de moi, avec qui je pourrais construire des choses. En tout cas, votre intention doit être la plus claire possible pour avoir une bonne réponse en face de vous. Comment est-ce qu'on peut même attirer l'amour et même l'amitié quand on va dans tous les sens ? Vous devez avoir ce genre d'ami. Si on prend un extrême, vous avez ce genre d'ami qui part un peu dans tous les sens, qui ne sait jamais trop où il va, il se trouve un job par-ci, un job par-là, il change, ça n'avance jamais à rien. Et en amour, c'est pareil, vous devez avoir une intention claire dans ce que vous voulez réaliser, soit avec une personne, soit dans le type de projet que vous voulez faire. Ayez des intentions claires et soyez sûr de vous. Ça déjà, ça va changer des choses. Je suis sûr que c'est Léa que je veux récupérer parce que je sais que c'est la femme de ma vie. C'est une intention claire et vous êtes certain de vous. Et si vous pensez que c'est quelque chose de l'ordre de l'ésotérique que je vous raconte aujourd'hui, remarquez à quel point les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, qui savent exactement. Vous montrez du calme, vous montrez de l'engagement, vous montrez que rien ne vous ébranle et ça va vous rendre extrêmement séduisant ou séduisante. La deuxième chose, c'est que si vous deviez vous affirmer tous les jours, ce serait probablement fatigant ou pénible. Donc, vous devez savoir où vous allez. Vous pouvez annoncer vos intentions de manière claire, que ce soit à vos amis, à votre ex ou à votre famille. Je veux récupérer un tel, je veux faire un couple qui ressemblera à ça. C'est une bonne chose. Par exemple, le lundi. Mais vous n'avez pas besoin de vous battre le mardi, mercredi et jeudi en répétant la même chose. Une fois suffit dans la semaine. Par exemple, le lundi, je vous donne juste un exemple. Ça peut être le jour que vous voulez ou dans le mois, la moitié du mois, au début du mois comme vous le souhaitez. Mais vous avez montré votre intention qui est claire. Après ça, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez, par exemple, penser à vous. Vous pouvez, par exemple, ne rien faire le mardi ou travailler sur vos projets personnels le mercredi. Et éventuellement, le vendredi, vous revenez sur votre intention et vous la réaffirmez une seconde fois. Ça peut être aussi une fois tous les quinze jours ou une fois tous les mois. Mais vous n'avez pas besoin de parler en permanence pour affirmer cette intention. Vous pouvez juste la dire une fois puis ensuite, passer à vos projets et travailler sur vous. Alors, dans le conseil d'avant, je vous ai dit de ne pas envoyer de signal mixte ou de message mixte parce que ça pourrait rendre confus tout le monde. Mais ce n'est pas un signal qui va entraîner de la confusion que de dire le lundi, je veux ça et le mardi, se reposer. C'est juste que vous êtes tellement sûr de vous que vous savez où vous allez. Vous n'avez pas besoin de le répéter en permanence. Vous pouvez aussi affirmer ça au moment où vous vous sentez le plus fort, le plus connecté avec votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Au moment où vous vous sentez en super forme, c'est là que vous pouvez le dire. Et puis, quand vous êtes plus bas, vous pouvez tout simplement aller prendre soin de vous, vous reposer ou faire tout simplement autre chose. Troisième conseil, c'est de ne pas être pressé d'avoir des résultats. Si jamais on est pressé, ça signifie qu'on a des doutes, qu'on a de l'incertitude sur nos intentions, qu'on ne sait pas vraiment si ça va marcher. Maintenant, une personne qui marche de manière sûre, visualisez ça avec moi. Une personne marche de manière sûre dans la rue, elle sait où elle va, elle y va lentement. Par rapport à un enfant qui court un peu dans tous les sens, qui joue avec son ballon, qui avance et qui recule. Laquelle de ces deux a l'air d'être la plus sûre d'elle ? Forcément, c'est l'adulte. Déjà par sa taille, mais aussi par sa démarche, par sa façon de marcher, par sa façon d'avancer vers quelque chose qu'il veut. Donc, ça veut dire que vous devez ne pas être pressé parce que vous avez confiance en vous. Vous savez que ça va arriver. Vous savez même déjà que votre ex, par exemple, pense déjà à vous aujourd'hui. Ça va arriver de plus en plus fort et vous leur laissez du temps pour s'en rendre compte. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre six mois, qu'importe. Vous savez que ça va arriver. Mon quatrième conseil est de faire soi-même sa propre priorité. On peut penser que lorsqu'on doit récupérer son ex, il faut qu'on fasse de son ex la priorité. Se demander quels sont ses besoins, qu'est-ce que notre ex veut sur terre, comment faire pour se montrer différent, comment faire pour lui prouver qu'on a changé. Aujourd'hui, la personne qui doit travailler sur elle-même, la personne qui est prioritaire, c'est vous. Déjà parce que vous avez probablement été quitté par la personne que vous aimiez. Donc, vous êtes plus fragile. Donc, vous devez prendre soin de vous aujourd'hui. Vous êtes la personne qui doit prendre soin d'elle. Si jamais vous avez du succès, dans tous les sens du terme, je ne parle pas forcément de succès financier ou de succès sportif, de succès à son travail. Le jour où vous aurez du succès, vous allez attirer tout le monde à vous, y compris votre ex. Vous attirez de plus en plus vos amis. Parce que vous serez rayonnant, vous serez beau, belle, vous serez en forme, vous serez motivé. Les gens vont venir à vous automatiquement. Des gens me demandent parfois comment est-ce que je fais pour me connecter à une bonne énergie, pour avoir l'air en forme. Comment est-ce que je fais pour attirer à moi, comment est-ce que je fais pour le montrer. Soyez la personne qui prend soin d'elle. Soyez la personne qui fait d'elle-même sa priorité et vous allez voir que tout le monde va venir auprès de vous. Tout le monde va venir vous parler. Cinquième point, ne soyez pas celui ou celle qui appelle tout le temps. Vous savez, on voit souvent ce genre de personnes qui sont toujours dans la demande. Être dans la demande, appeler tout le temps, ça veut dire qu'on fait passer les autres avant soi-même. Ça veut aussi dire qu'on manque de confiance en soi sur le fait que l'autre va nous rappeler. Soyez confiant, croyez au silence radio si vous êtes en train d'en faire un. Vous ne devez pas tout quitter, tout arrêter dans votre journée pour penser à l'autre. Vous devez en priorité penser à vous-même et rester focus sur votre vie. Restez focus sur vos rêves, sur vos projets, sur tout ce que vous avez envie de construire sur terre. C'est ça qui fera la différence et c'est ça qui fera que votre ex pensera à vous en permanence. Je vais vous dire une phrase que vous devriez marquer sur un post-it, sur le miroir de votre salle de bain ou sur votre frigo ou alors dans le fond de votre écran d'ordinateur. C'est les gens pensent aux gens qui pensent à eux-mêmes. C'est-à-dire que plus vous ferez de vous une priorité et plus les gens penseront à vous. Le dernier point avant de vous quitter c'est que vous devez être certain que l'autre pense à vous en ce moment. Par exemple on peut dire la phrase suivante qui est extrêmement bizarre mais je vais vous l'expliquer juste après. Je sais que Léa pense à moi avant même qu'elle ne pense à moi ou avant même qu'elle ne le sache. Plus tu sais que cette personne la pensera à toi et mieux ça marchera et je vais vous expliquer pourquoi de manière extrêmement logique. Fais pas quelque chose d'ésotérique aujourd'hui. Quand vous rencontrez quelqu'un, une personne avec qui vous faites une grande partie de votre vie, quand vous vous séparez, quand vous vous appelez enfin au bout d'un mois ou deux de silence radio et que au téléphone le ton de votre voix, vos phrases, les mots, les intonations que vous utilisez montre que vous saviez très bien que l'autre allait revenir. Même si vous ne le faites pas exprès, juste parce que vous êtes convaincu, parce que vous le saviez d'avance que l'autre allait revenir, ça va tout changer. Vous allez apparaître comme quelqu'un de confiant, comme quelqu'un qui savait déjà à l'avance que ça allait bien se passer. Et l'autre se retrouvera comme l'enfant, celui qui court dans tous les sens avec son ballon, celui qui est perdu et celui qui manque de confiance en lui. va se dire waouh, cette personne en face de moi savait qu'il y avait de l'amour pour moi, savait ce qu'elle voulait construire avec moi et en plus elle savait que j'allais lui manquer et que j'allais devoir revenir pour me remettre avec lui ou avec elle. Et ça, ça va vous donner une force qui est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous allez mettre tout ceci en application et rappelez-vous, c'est vous la personne la plus importante au monde aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !